Bon midi tout le monde, bon jeudi, j'espère que vous avez une belle Saint-Valentin. Oui, certainement. Bon, on a mangé du chocolat. Oui, avec le meilleur Valentin, on ne peut pas avoir une bonne Saint-Valentin. Ce midi, on va parler des smoothies. D'ailleurs, c'est de plus en plus populaire parce que les gens sont souvent sur la gousse, on peut dire, on n'a pas toujours le temps de guiner, on va se prendre un bon gros repas. Et les smoothies, souvent, ça devient une super belle alternative pour manger sur le pouce, mais manger sans pisse. Exactement. En fait, une des meilleures raisons de prendre un smoothie tous les jours, c'est qu'un smoothie, à peu près un verre de deux tasses comme ça, ça équivaut à la moitié des fruits et légumes qu'on devrait prendre dans une journée. Ça fait que c'est très, très nutritif. En plus, on a toutes les vitamines des fruits et légumes parce qu'ils sont crus. Donc, on va chercher à maximiser nos vitamines. Oui, parce que quand ils sont cuits, on va se dire qu'ils restent de l'eau. Oui, un brocoli qui est cuit à 100%, là, on a perdu 80% de nos belles vitamines. Alors, pour les gens qui ont de la difficulté à manger fruits et légumes, c'est génial. Ça fait une collation de rêve le matin. Au lieu de manger un muffin, une galette ou autre, tu viens manger, tu viens prendre ton smoothie vers 10h quand la faim nous prend. Et là, ça va vous mener jusqu'au dîner et vous allez manger beaucoup moins le midi, faire beaucoup moins d'abus, surtout si vous allez au resto et que le petit panier de pain chaud arrive. Ah oui, avec le barge. Si on est affamé depuis 9h le matin, c'est certain qu'on s'obtenir, la soupe, le partage, le repas, le dessert. Alors, ça aide beaucoup à maîtriser aussi ce qu'on mange parce que si vous mangez trop le midi parce que vous n'avez pas pris de smoothie le matin ou vous n'avez pas pris de collation, vous arrivez après dîner et à 2h, là, c'est la digestion qui en bat. Là, tu t'en bats. Oui, parce que 70% de ton énergie, elle est concentrée à digérer ce que tu as mangé si tu as mangé trop. Alors, le smoothie, ça a l'air fou, mais aide énormément. Et on peut, ce qui est intéressant aussi, mettre plein de choses dans un smoothie que normalement, on ne mangera pas nécessairement dans notre assiette. Exact. Parce que, bon, il y a plein de graines qu'on va ajouter, il y a plein de choses. Mais à la base, quand tu es dans un smoothie, c'est quoi tes ingrédients de base? C'est légumes et fruits ou les mélangeurs? Oui, légumes. Si on est capable, idéalement, on met des épinards ou du chouquil ou de l'avocat ou autres légumes. Toutes crues. Toutes crues. Une poignée d'épinards, une grosse poignée d'épinards va représenter la moitié, 1100% des vitamines C qu'on devrait prendre dans une journée et 300% de la vitamine C. Juste la grosse poignée d'épinards. On ne compte pas les vitamines de la mangue, de la banane, des ananas, des fraises, du reste que tu vas mettre dans ton smoothie. Alors ça, c'est très puissant en partant. Alors, on met légumes à peu près, moitié légumes, moitié fruits. Est-ce que tu les mets pour changer? On peut faire un mélange. Ça passe un peu comme... Oui, c'est ça. Les enfants aiment beaucoup la version fruits congés. La version fruits congés est très pratique parce qu'on veut que ça l'arrête. Ça prend cinq minutes de faire cinq minutes le bol lavé. Faire un smoothie, c'est quand on a pris la routine qu'on est habitué. Alors, sac congelé, pas compliqué. C'est moins long. Ouvrir un sac d'ananas congelés, prendre une poignée, mettre dans le bol pour faire le smoothie que d'arranger un ananas le matin. Par contre, nos fruits du frigo aussi qu'on a achetés il y a quelques jours, qu'on boule un peu, les fraises, les raisins, ils sont très bien. Au lieu de les regarder jusqu'à temps que les doigts nous passent au travers, on les met dans le smoothie et on évite le gaspillage aussi comme ça énormément. Ça fait quand même moitié-moitié. Moitié-moitié, plus du liquide. Bon, le liquide, qu'est-ce que tu mets? Du lait, du jus, du goût? Tu peux mettre juste de l'eau. Si c'est ta collation, tu as déjà eu un beau déjané protéiné, tu peux mettre juste de l'eau. Si tu as besoin de la protéiné ou si tu aimes le goût, tu peux mettre lait d'amande, lait de riz, lait de soya, lait de coco. Tu peux ajouter un liquide comme ça. J'évite les jus de fruits. Tu as déjà du sucre dans tes fruits. Oui, il y a des jus de sucre. Et puis, plus ça va, plus vous prenez des smoothies verts, plus vous pouvez augmenter la quantité de verts, diminuer la quantité. Plus c'est vous qui voyez. Et du yogourt, est-ce que tu as fait plaisir? Le yogourt grec, ça devient en plus une protéine. Le yogourt grec. Si vous mettez du yogourt, allez-y pour la totale, le yogourt grec, parce qu'il y a des belles protéines dedans, il va donner un petit soyeux aussi à votre smoothie. J'entends souvent les gens aussi me dire, ah, moi, je n'aime pas les bananes. Il y a toujours des bananes dans les smoothies. Si vous n'aimez pas les bananes, pas de problème. On remplace la banane par un demi-avocat. Ça va nous donner le même soyeux, les belles vitamines. On peut remplacer aussi par de l'huile de coco, du beurre de coco, du beurre de noix. Ça va nous donner le soyeux. Oui, tu peux ajouter du beurre de noix dans le beurre. Bien sûr, on vient le protéiner. Oui, c'est vrai. Parce que là, c'est la recette plus en relation. Moi, souvent, le smoothie, je vais me le faire sur l'heure du dîner. Maintenant, je m'en prie le matin. Sur l'heure du dîner, je n'ai pas le goût de me faire un gros repos. Donc, je vais me faire un smoothie avec ça, je vais mettre ça. Je vais mettre des fruits congelés, je vais mettre une protéine. Souvent, j'ai des chaînes de protéines, chocolat, vanille. Les gens, ils mettent ça juste avec de l'eau. Ça va être un peu farné, ça va être une grande chose. Je vais me faire une salle pour le boire. Oui, exactement. Ça, ce n'est pas le fun. Non, bien, ce n'est pas le fun. Non, non. Je vais toujours rajouter une protéine. Je mets ma protéine vanille au chocolat et j'ai mon 20 rame. Exactement. Puis là, je rajoute les fameuses graines dont tu m'as parlé. Et j'ajoute le chia, j'ajoute le macar pour les bougies. Exactement. Puis, il y a une autre graine dont tu m'as parlé. Les bougies, la mûre blanche. Oui, la mûre blanche. Oui, c'est ça. On peut tout mettre cela. Effectivement. Votre smoothie, profitez-en. D'ailleurs, on a un beau smoothie van ici, Josée et moi. On a mis un chouquille, ananas, mangue et banane avec tous les super aliments dedans. Et on peut rajouter de la protéine dans nos smoothies pour que ça devienne notre déjeuner. Ça peut être les fameuses poudres. Maintenant, les poudres sont centaines. On a 15 à 20 grammes de protéines. Je pense que vous en avez. C'est ça. Tu vois, dans l'Ordre, on en a vanille, chocolat, 20 grammes de protéines. Mais j'en ai aussi qui ne goûtent rien, qui ne sentent rien. Parce que tu ne veux pas toujours que ça goûte le chocolat ou la vanille nécessaire. Non, c'est ça. Donc, qui ne goûtent rien, qui ne sentent rien, c'est 10 grammes de protéines. Qu'on peut mettre autant dans des muffins, dans des galettes, qu'on peut mettre dans des smoothies. Et je rajoute même des fibres en poudre qui ne goûtent rien. Tu sais, parce que nos 12 grammes de fibres par portion, ça, ça va venir compléter un repas. Oui, puis les autres choses de protéines que ces poudres-là, regardez bien le sucre dans les poudres. Assurez-vous que ça a une belle valeur nutritionnelle. Je privilégie celles qui sont faites à partir de pommes de germination de verre. Oui, végétaliennes aussi. Végétaliennes, exact. Et là, si vous ne voulez pas mettre ça, on peut mettre du tofu soyeux pour les protéines. On peut mettre un quart de tasse de noix, de graines. Ils vont se broyer avec les fruits. Ah, je ne pense pas, les noix, c'est vrai. On peut mettre aussi comme beurre de noix, beurre de graines. Ça aussi, c'est une belle source de protéines. Alors, tu sais, il y a différentes façons. Les légumineuses, c'est une belle source de protéines dans les smoothies. Là, on ajoute nos super aliments. Mais, en tant que légumineuses, je suis honnête, tu te dis, en tant que... Je pourrais, oui, t'es mince comme faut. Tu peux pas mettre ça, tu viens de mettre de la protéine. Ah, c'est bon. Oui. Là, t'es rendu repas. Effectivement. C'est plus la quantité où il est beau. Parce que là, c'est beaucoup de protéines, c'est beaucoup de légumes. C'est beaucoup de marines aussi. En fait, par personne, en quantité, deux tasses. Un bon deux tasses, oui. Un bon deux tasses, oui. Et puis, au niveau des protéines, c'est un quart de tasse de noix ou de graines par personne. Si tu fais du smoothie pour deux, t'en mettes une tasse. Et au niveau des tofus soyeux, c'est une bonne demi-tasse de tofus soyeux par personne. C'est pour aller chercher vraiment ta protéine aussi. Là, on peut bonifier ça avec nos super aliments. Bé de goji, poudre de maca, mûres blanches, chanvre, chia, hakaï. Allez-y. Oui? Oh, oui, parce que c'est super bon. Oui, exactement. Ils vendent au Costco un beurre de noix et de graines. Il y a des graines de chia dedans. Oui, c'est très bon. J'en ai fait ma maison. Oui, c'est ça. C'est bon. C'est smoothie, boîte à l'âne chantée, souper de semaine. Alors, ce que c'est, c'est un cours qui est en trois volets. On parle, bien sûr, de notre beau smoothie vert. Comment le faire? Comment l'intégrer au quotidien? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Là, on vous résume ça hyper rapidement, mais vraiment, on prend le temps. On parle d'une belle routine de 90 minutes à faire le samedi de dimanche pour déstresser vos repas de semaine aussi. Donc, on vous montre vraiment tous les trucs. On prend une heure et demie samedi-dimanche, puis là, on focus sur notre préparation de la semaine. On en a parlé dans un Facebook live. Oui, notre préparation en 90 minutes. Et ensuite, on parle de la boîte à lunch, comment varier de la salmone de chaud jambon, puis plein de petits fruits de semaine qui se préparent vite avec des ingrédients frais, quelques ingrédients. Elle n'a pas des recettes avec une liste longue comme ça, qui sont hyper longues et compliquées. Parce que, la semaine, on veut bien manger. On ne veut pas toujours sortir une pizza congelée, mais on ne veut pas non plus passer deux heures par soir à faire notre pizza. Non, on n'a pas le temps. Alors, c'est ça. C'est tout. C'est tout le cours qui est bien le fun pour vous. On peut aller voir sur mon site académiculinaire.ac.com. Puis d'ailleurs, on se parle aussi pour la relâche. Moi, j'ai beaucoup. Le lundi, on a un cours. Oui, un végétarien. Les cours de cuisine végétarienne. J'ai mis des cours presque tous les jours dans la semaine de relâche. C'est une bonne idée avec les enfants. Moi, j'ai avec ma fille. Oui, c'est ça. Cool. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, liker, partager, commenter aussi. Si vous avez des questions également sur les recettes ou sur les propriétés. On va avoir un petit débit d'éventuellement pour répondre. Merci beaucoup. Je vous dis que c'était super bon. On se reparle bientôt. Si vous voulez plus d'informations, on va aller à l'heure. Bonne journée. Bon jeudi. Bye bye.